Dans le cadre du caucus, vu la gravité du problème, nous avons amorcé une série de rencontres. D'abord, sous le régime de l'ancien ministre de la Santé, M. Oli Lunga. Et il faut dire que c'est à la suite de ces rencontres que nous avons dénoncé certaines malversations dans la gestion de la riposte. Et de là, parce qu'on était scandalisés à un moment, il nous disait que pour lui, il n'y avait même pas d'expertise locale, d'expertise congolaise à la matière, qu'il a cherché une banque des données. Tout ce qu'elles ont dit de l'expertise congolaise, il n'a rien trouvé. Et qu'il était en train de recommencer le travail à zéro, qu'il n'y avait pas de système de santé au Congo et particulièrement au Nord-Kivu. Nous avons trouvé que c'était un monsieur déconnecté de la réalité. C'était scandalisé par le propos d'Oli Lunga. Nous étions soucieux de savoir, mais nous nous vantons le mérite du prof Mouyembe. Et toute la communauté internationale reconnaît en lui, la personne qui était référante, lui avait dit, « Mais prof, qu'est-ce qui ne va pas ? » Le ministre a dit qu'il n'a retrouvé aucune banque des données, qu'en été. Alors, dans sa sagesse, il a dit « Je ne voudrais pas me permettre d'accuser Oli, mais je dois vous dire que toute l'expertise congolaise existe. » Nous sommes à la dixième expérience de Ebola. Les experts sont là, au laboratoire, mais bon, ils ont choisi d'oser, de tester avec d'autres personnes. Et que, bon, nous leur souhaitons bonne chance. Et pour nous, c'était quand même inacceptable. C'est ici qu'on est allé à d'autres phases. Nous avons rencontré l'OMS, toujours à caucus, dans ces cadres-là, qui nous a donné ses observations. Et finalement, on s'est mis à dénoncer jusqu'à la présidence de la République. Et avec les concours de plusieurs dénonciations qui viennent de terrain, on a obtenu la mise à l'écart de M. Oli Ilunga et la désignation du professeur Mouyeme. Parce qu'il était nos échanges, on s'est rendu compte qu'il avait un schéma clair. Il était convaincant, vous êtes à son bureau, il vous explique que toute la démarche est simple à faire. Il vous donne des expériences des cas d'Ebola qui ont été médisés à moins de trois mois sans vaccin. Et Dieu merci, on a vu, on a suivi la décision qui est désignée comme chef de la coordination.